C'était un 18 mars 1984 à Abidjan en Côte d'Ivoire, lorsque la bande à Théophile Abiga, capitaine de cette belle génération, donnait au Cameroun sa toute première étoile continentale, en vena à bout du Nigéria en finale sur un score de 3 buts à 1. Une 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football disputée en terre ivoirienne. A la suite du désistement de la Tanzanie, 8 équipes participent à cette compétition répartie en deux sous-poules A et B, qui voient donc les pharaons d'Egypte et Fennec d'Algérie terminer en tête de leurs groupes respectifs avec 7 points chacun, tandis que le Cameroun et le Nigéria terminent deuxième respectivement avec 6 et 5 points. Le Ghana, le Malawi, le Togo et surtout la Côte d'Ivoire, pays hauts, sont éliminés dès le premier tour. A cette époque, les deux premiers de chaque poule accèdent directement en demi-finale. Et dans ce dernier carré, le Nigéria vient à bout à l'épreuve fatidique des tirs au but. Des pharaons d'Egypte, 8 tirs contre 7 après le 2 buts partout, enregistrés à l'issue du temps réglementaire. Le Cameroun élimine lui aussi l'Algérie au tir au but, 5 tirs contre 4 après le 0 buts partout, enregistrés à l'issue du temps réglementaire. En finale, le Cameroun vient à bout du Nigeria, 3 buts à 1 dans une édition à 39 buts inscrits. Où les Lyons indomptables en battant 4 buts à 1, le Togo en phase de poule obtient le prix de la rencontre la plus prolifique du tournoi sur le plan. Individuel, le Cameroun rafle presque toutes les distinctions. Théophile Abega, décédé le 15 novembre 2012, remporte le prix de meilleur joueur du tournoi. Puis Ballon d'or, africain la même année. Joseph Antoine Bell termine meilleur gardien de but. Bonaventure, John Kepp est désigné avec 2 buts inscrits sous l'île de bronze. Le meilleur défenseur couloir gauche est Camerounais en la personne de Gilbert Isaac Sincotte. Une première couronne continentale au pays de Félix Oufouet-Bouani, qui a vu la participation de plusieurs grandes figures du football camerounais, notamment Thomas Kono, Albert Roger Mila, Dan Dagobert ou encore Grégoire Mbida, dit à Rantes, 40 ans après. Les Lyons indomptables seront-ils capables de rééditer l'espoir sur le sol ivoirien ? Réponse le 11 février prochain.